Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. On tourne ce matin le numéro 24 de Sur la Route. Je m'appelle Nicolas Quillier et mon invité ce matin c'est Yann Dubois. Yann c'est le CEO, le créateur du site internet Les Vieilles Choses, vieilleschoses.com qui est dans le domaine du vintage. Donc il va nous expliquer un petit peu comment il a trouvé son idée, comment il s'est lancé, comment il a cherché la bonne idée et qui s'est lancé. Il va nous expliquer aussi comment on passe de l'idée à la création d'entreprise. Et enfin on va aussi parler avec lui des aléas que rencontre un chef d'entreprise lors de sa création. Voilà, on accueille tout de suite Yann Dubois. Bonjour Yann. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu ? Très bien. C'est parti sur la route. Je te remercie pour l'invitation, j'avais hâte de rencontrer K2000 avec le Michael Knight dedans. C'est ça, c'est moi, mais elle ne parle pas ma voiture K2000 malheureusement. Avant de commencer, je t'ai ramené un croissant. Ah ben c'est gentil, merci beaucoup pour le petit déjeuner. Quand je te vois devant ton ordinateur, devant ta voiture, comme ça je me dis qu'il n'a peut-être pas mangé ce matin. Ça donne faim, tu as raison. Effectivement, c'est gentil. Merci beaucoup pour prendre soin de ma ligne. Est-ce que tu sais que l'un de mes objectifs de l'année, c'est de perdre du poids ? Ok, on va dire que c'est un croissant de la hiète. Exactement, merci beaucoup. Est-ce que tu peux Yann te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, bonjour à tous. Moi je m'appelle Yann Dubois, j'ai 47 ans, j'ai 3 enfants, je suis divorcé. Et je suis un ancien directeur commercial ou directeur des ventes France dans les parfums et cosmétiques. Voilà, tu as fait ton parcours dans le commerce. Commerce avec une formation scientifique. D'accord. Et aujourd'hui, tu gères un site. Voilà, je gère un site qui s'appelle lesvieilles choses. Lesvieilles choses.com Comme, c'est pas .fr, c'est de marcher .fr aussi. Ça marche aussi .fr .com Super. Raconte-nous un petit peu comment tu as eu ton idée de lancer un site internet autour du vintage. Puisque, comme tu me le disais en préparant l'émission, c'est pas du tout ton domaine, ni de compétences, ni de ton métier à la base. C'est avant tout une passion. Ouais, c'est ça. Comment, voilà, comment ça s'est passé la transition entre ton emploi salarié et cette idée de les vieilles choses ? Tout s'est déclenché il y a à peu près 4 ans, quand j'ai été licencié économique. D'accord. Tu as subi un licenciement ? J'ai subi un licenciement économique. T'étais chez qui ? T'étais où ? J'étais dans une boîte de cosmétiques, voilà, qui vend des parfums et des cosmétiques de luxe. D'accord. Avec une chance de vente d'à peu près 25 commerciaux. D'accord. Donc, j'ai vraiment un univers, un profil très négociation, très marketing opérationnel, très, voilà. Donc, il y a assez managériale. Et donc, ce licenciement, c'est un peu des choses qui arrivent dans une vie. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de rebondir. Donc, ben, j'ai refait un point et puis j'ai géré tranquillement ma crise de la quarantaine. Ouais. C'est assez violent comme un prof. C'est vrai. Alors, c'est pas un mythe, ça, la crise de la quarantaine ? Non, c'est pas un mythe. Et puis, je pense qu'on en a besoin un jour, ça s'appelle la crise de milieu de vie. Donc, on a besoin de faire un point sur soi-même, voir le parcours qu'on a fait et là où on va aller. Et à ce moment-là, j'ai eu principalement deux scènes qui m'ont beaucoup fait réfléchir. La première, c'était ma maman qui était chez elle et qui me faisait à manger dans son Vorvex des années 70. Le Vorvex, c'est le mixeur, c'est ça ? Le mixeur carré avec la colonne à en alu et le couvercle orange. Ouais, bon, qu'on a tous connu. On a tous connu. Et je la voyais encore faire, me faire des sauces avec, etc. Je lui ai dit, mais ton truc, il fonctionne encore depuis 40 ans. Il me dit, oui, ça fonctionne super bien. Je fais des super plats. Je me suis dit, c'est quand même marrant, ces objets qui durent dans le temps et qui continuent à fonctionner. Donc, ça, c'était la première étape. Je me suis dit, tiens, il y avait un petit effet Madeleine de Proust qui était assez important. Et peu de temps après, moi, j'ai collectionné des Vespa, des vieilles voitures. Voilà, c'est ma clé d'entrée dans le vintage. Et j'ai un ami qui m'a demandé d'essayer ma deux chevaux dans le temps. Donc, je lui ai donné les clés. J'ai décapoté la voiture et je lui ai dit, vas-y, tu t'en vas. Il est parti 20 minutes, il est revenu. Il m'a rendu les clés. Il était presque en train de pleurer. Ah ouais ? Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est arrivé ? Et il m'a dit, tu ne peux pas savoir tous les souvenirs qui ont ressurgi de mon enfance. Je me suis vu en pilote courte derrière, debout. Je me suis vu avec mon père, mon grand-père. Et à ce moment-là, moi, j'ai pris conscience que je n'étais pas le seul à ressentir ces émotions dans ces objets. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire quelque chose autour de ce concept du vintage sur une de mes forces qui est de fédérer les gens. D'accord. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas fédérer les gens autour de cette passion que j'ai qui est le vintage. D'accord. Tu t'es posé la question longtemps avant d'y aller ou ça a été vraiment un éclair ? Ça a été un éclair. Ah ouais ? Ça a été un éclair et je pense que… Tu avais d'autres idées ? Oui, oui, oui. Tu avais d'autres pistes ? J'avais plein d'idées, plein d'autres pistes, mais je ne sais pas. C'est bien d'avoir des idées. Comment tu t'es dit que c'était celle-là la meilleure ? On le sent. Feeling ? Ah ouais, c'est dans les trucs. T'en parles aux autres, tu discutes, tu t'es changé ? Et puis, toute la réflexion, elle est fluide. D'accord. Je ne sais pas du principe que quand on doit réfléchir à un concept, c'est que ce n'est pas bon. Mais quand il est fluide… Quand c'est naturel. Quand c'est naturel et que tout vient, tout s'emboîte comme il faut. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais la grande difficulté que j'ai eue, c'est que tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est que moi, je ne viens pas du web. Ah ouais. Donc, je lui ai dit, comment je fais pour me lancer dans ce web, sachant que j'ai plus une expérience, on va dire, de vente, de négo et de force de vente, de coaching de force de vente. Business, commercial. Voilà, commerce pur. Donc, j'ai fait l'EDEC, donc j'ai repris l'école. Ah oui, tu n'as pas fait l'EDEC quand tu étais étudiante ? Tu as repris l'EDEC. Juste après mon licenciement, j'ai fait l'EDEC. Donc, à 40 ans, tu t'inscris à l'EDEC ? Oui, un petit peu plus de 40 ans, mais voilà. En deux ? Oui, en deux. Et donc, j'ai refait l'EDEC. C'est quoi ? C'est l'MBA ? Oui, c'est un style de MBA, c'est le CSM en fait. C'est un style super de management. Alors, juste en deux mots, parce que ça peut intéresser pas mal de monde, ça. C'est toi qui te les finance, parce que l'EDEC, c'est quand même très cher. Le financement, ça s'est fait comment ? C'est toi qui te le finance ? C'est ton licenciement économique qui a permis de le financer ? Il y a trois solutions de financer. Il y a des aides, il y a la petite perso, ou il y a des boîtes quand on bosse. Oui. Voilà. Là, tu étais licencié, non ? Moi, j'étais licencié. Le gros avantage aussi d'être licencié économique en France, c'est qu'on est très bien coaché, suivi. D'accord. Et on a énormément d'aides. D'accord. Et donc, j'ai réussi à tout faire financer à 95%. Ah oui ? Voilà. Donc, ça ne m'a rien coûté. Et moi, ce qui m'a permis surtout d'asseoir mon concept. Oui. C'était vraiment la condition aussi quand je suis revenu au sein de l'EDEC, au sein avec la présidente. Oui. Et puis, moi, je voulais acquérir les compétences que je n'avais pas. C'est-à-dire la stratégie, la comptabilité, du financement, plein de choses comme ça, la gestion. Le business plan. Elle est bien. Ça a duré combien de temps, l'EDEC ? Un an. Un an ? Un an et à la fin de cette... C'est une aventure humaine qui est extraordinaire. Tu conseilles, ça, quoi ? Oui, je le conseille. Oui. Je le conseille. On l'EDEC ou autre école. Et comme tu le dis, financièrement, il n'y a pas de blocage parce qu'avec ton statut, malheureusement, de licencié économique, ça permet de rebondir et d'avoir des aides qui te permettent de... D'avoir des aides pour le faire. Super. Donc, ça, c'est top. Ça, ça a été ma première entrée. La deuxième entrée, c'était de me dire, OK, je vais réfléchir à un concept, en fait, où je ne connais pas grand-chose. Donc, je me suis créé un comité de création. D'accord. Donc, oui, parce qu'à un moment, tu passes de la phase d'idées pures où tu es dans ton salon, tu trouves ça génial, je parle à tes potes. On met tout à plat. Voilà. À aussi la phase où, ça y est, il faut aller créer la société et puis on démarre, quoi, maintenant. Voilà. Là, il y a... Mais avant de créer la société, c'est de me dire, OK, je mets tout à plat et j'essaie de voir avec des experts. Oui. C'était mon entourage. D'accord. Donc, j'avais un directeur financier, une ERH, un coach, d'ailleurs, un directeur web. Voilà, donc j'avais huit expertises différentes et ces gens-là, j'ai partagé, en fait, toutes mes avancées, toute ma réflexion, tous mes tableaux, toutes mes idées. D'accord. Avant même de créer. Avant même de créer. D'accord. Et ça, c'est comme si j'envoyais une patate chaude. Oui, un effet miroir. Voilà. Et eux, je les entendais discuter entre eux et c'est une source, c'est une source d'énergie, d'idées qui est extraordinaire. C'était tes amis à la base ? Des amis, des potes. Des connaissances de pros, tu vois, des amis et réseaux. Et qui ont accepté de passer un petit peu de temps avec toi pour t'accompagner dans la création. De m'offrir deux soirées par mois. Ah, deux soirées par mois. Oui, pas mal. Non, 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 ils ont été adorables et là-dessus. Et c'est là où j'ai pris aussi conscience que ce concept y fédérait énormément de gens, en fait, d'une façon naturelle. Donc, ce que tu as fait, toi, ton expérience, c'est avant même de créer, tu t'es entouré de gens complémentaires de toi. Tout à fait, ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tes associés ? Pas tous. Il y en a qui sont devenus associés. Ah, d'accord. Ce sont des petites parts, quoi. Oui, non, mais ça a des log-monnaies, tu vois. C'était assez symbolique. D'accord. Mais ce sont des gens qui se sont transformés ensuite en associés. Voilà. D'accord. Ok. Et ça, ça a pris quelle forme ? C'était des réunions chez toi ? C'était... Chez moi ou dans les bureaux d'un... Plus structurés. Voilà, non, on avait un vrai bureau avec un vrai paperboard. J'étais bossé, quoi. Ce n'était pas on boit un coup entre potes. Non, non, non. Évidemment, on boit un petit coup. Mais non, c'était assez violent parce que, en fait, il y avait tous les rendez-vous père et un père, j'appelais ça. Tous les rendez-vous père, en gros, je présentais ce que j'avais à dire. Oui. Et tous les rendez-vous un père, j'en prenais plein de la tête, quoi. D'accord. Ok. Donc, ça fait réfléchir. C'est là où on commence déjà à prendre dans la tête. En disant, non, Yann, ça, c'est naze. Non, ça, il faut que tu vois peut-être autrement. Ça, non, moi, je suis responsable et je suis spécialisé dans le web. Ça, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, en fonction de tout ce qu'il me donnait en information, moi, j'arrivais à rectifier le tir. D'accord. Voilà. Ça n'a pas dû être simple, quand même, de se faire matraquer son idée, comme ça, une fois sur deux. Oui, mais… Tu l'encaisses, quoi ? On l'encaisse et puis, je pense que ça évite les échecs. C'est nécessaire. Et puis, c'est nécessaire pour avancer parce que… Combien de fois, j'ai vu des gens créer des sociétés, partir sur leur business sans avoir un peu discuté autour et surtout avoir pris l'avis d'un expert pour savoir si c'est cohérent ou pas, quoi. C'est vrai que ça, c'est un sujet dont on parle souvent, c'est l'entourage, le fait de se faire accompagner. Toi, tu l'as fait avec ton cercle proche où il n'y a pas besoin d'avoir un gros réseau, il n'y a pas besoin de connaître plein de monde. Il suffit d'aller taper aux portes des amis proches ou des copains proches ou au moins de dire ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que quand naturellement des gens ont envie de se bouger, on se rend compte qu'il y a toujours des gens disponibles pour filer un coup de main, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé et dire ce qu'on a envie de faire, mais avec une thématique ciblée dans le domaine de compétence de cette personne. Oui, pour vraiment échanger sur son domaine de compétence, quoi. Tout à fait. Et l'écouter. Et l'écouter. Et prendre note et surtout rectifier. Et en fait, tout n'est jamais acquis. Il faut savoir se remettre en cause tous les jours. Et voilà, c'est ce que j'ai fait avec cette approche. Oui. Te remettre en cause, en plus, c'est quelque chose que tu n'as pas arrêté de faire. Oui, je fais tout le temps. Et notamment, il y a quelques mois avant même la sortie, au moment de la sortie du site. Puisque, je ne veux pas l'introduction, la vie d'un chef d'entreprise, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Non, non, non. Et des galères, il t'en est arrivé quand même pas mal. Un paquet, oui. Un paquet, raconte-nous un peu. Bon, pour te guider, quand tu décides de te lancer, c'est un site internet, à un moment, il faut parler argent. Argent et puis les difficultés qu'on peut retrouver aussi à ça. C'est bien d'avoir un concept, c'est bien de mettre plein de zéro sur les tableaux. Comment on fait ? Oui, c'est ça. La première difficulté que j'ai eue, c'est de trouver des financements. Oui. Mais, alors ça, j'avais quoi ? Comme j'avais un directeur financier, il m'a énormément accompagné dans les différents dossiers, idées et approches qu'il fallait avoir avec des banquiers. Et puis, j'ai pris ma petite mallette avec mon dossier tout fait et j'allais voir toutes les banques. D'accord. Pour demander un prêt. Voilà, j'ai fait pour une dizaine de banques, j'ai eu trois retours positifs, dont une qui est le Crédit Agricole, qui est ma banque aujourd'hui, avec qui j'ai des super relations, qui m'ont fait une super proposition. C'est vraiment un allié, tu vois, quand j'ai un souci, je les appelle, ils m'accompagnent, voilà, c'est vraiment un partenaire. Tu communiques avec eux ? Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est le premier point, c'est de trouver le financement, parce que c'est quand même pas évident. Et après, la deuxième difficulté, c'est d'anticiper le trésor. Oui. Parce qu'on sait, c'est bien de lancer un concept, mais on ne sait pas pendant combien de temps, combien de temps, et ça va s'amorcer. Oui, combien de temps il va falloir avant de faire le premier chiffre d'affaires, avant de faire le premier chiffre d'affaires, le point mort, etc. Donc, ça peut prendre un certain temps, comme le feu du canon, comme on dit, c'est assez vintage. Mais, voilà, et ça, c'est anticiper tout ça, mais sans catastrophe. Et moi, j'en ai une, c'est que j'ai l'agence web par qui je passais, qui m'a planté, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et quand on est une petite start-up, qu'on n'a pas beaucoup de trésor, et qu'on perd beaucoup d'argent, c'est compliqué. Ah oui, parce que c'est la structure, quoi. Ton site web, c'est ton moteur. C'est mon moteur. C'est ce qui génère ton chiffre d'affaires. Voilà. Donc, si tu n'as pas de site web, tu n'as pas de chiffre d'affaires. Tout à fait. Et donc là, j'ai vécu, j'ai un peu vécu l'enfer. Ah ouais. Surtout qu'ils n'ont pas été super clean dans la façon de développer le site. C'était compliqué. Et bien, j'ai envie de dire, c'est même le pire qui peut arriver à un entrepreneur qui se sent sur le web. C'est le pire. C'est de ne pas avoir de site web, quoi. C'est le pire. Pourtant, la personne… J'en rigole, là, ce n'est pas pour me boquer. Ouais, mais non, j'en rigole. Mais il faut… Ouais, c'est ça, c'est que, putain, c'est comme si tu lançais une boulangerie, tu n'as pas de four à pain, quoi. Ou alors, le four à pain, il tombe en panne. Il tombe en panne. Et personne ne vient te le réparer. D'où le croissant que je l'ai ramené. C'est gentil. Mais après, ce que je me suis dit, c'est que tout ce qui ne tue pas te rend plus fort. Donc après, il y a toujours plein de problèmes qui arrivent. Mais il y a surtout au bout, plein de solutions. Ouais. Voilà, donc j'ai essayé de rebondir. Pour parler un peu argent et budget, si tu veux bien. C'est ça. Il y a plein de personnes qui nous regardent, je pense, qui ont envie de se lancer dans un business, notamment dans un business sur le web. Parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible aujourd'hui. Et puis, on se dit, il n'y a qu'à créer un site web. Je le mets en ligne, ça y est, mon chiffre d'affaires, il tombe. Et puis, on oublie souvent, effectivement, ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'il faut de la trésorerie, qu'il faut un peu de cash à temps. Il faut se payer, il faut payer les autres. Combien ça coûte aujourd'hui pour faire quelque chose de sérieux, je ne sais pas. Quelque chose qui a de la gueule, comme toi ou d'autres. Combien ça coûte aujourd'hui pour se lancer sur le web en e-commerce ? Je vais prendre une fourchette parce qu'à mon avis, c'est très, très large. Et tu dois dépendre quel type de marketplace et sur quel type d'environnement et de… Et je vais dire, et de… je vais y venir. Et de produits. De domaine, oui. De vente. De vente. Après, est-ce qu'il y a du stock d'achat ? Est-ce qu'il y a du fondement ? Il y a plein de choses. Mais… En gros. En gros, je dirais entre 100 et 200 000 euros. Entre 100 et 200 000 euros. À vue de nez, mais… C'est pas que pour… Sans couac. Sans couac. Ah ouais. Ah bah, le couac qui m'est arrivé, j'aurais jamais pu anticiper ça. Ah putain. C'est la fois, t'as pas de bol. Donc ouais, c'est ce que tu dis. Un budget entre 100 et 200 000 euros pour vraiment être… Avoir le minimum vital de ce qu'il faut pour commencer à bosser. Et en se disant que peut-être dans l'aventure, il va y avoir des couacs et des merdouilles. Et donc là, rajouter et anticiper tout de suite. Parce que c'est vrai que c'est le jour où… C'est pas le jour où on regarde cette réseau et qu'on est à 20 000 ou 10 000. Qu'il faut aller voir la banque ou s'exciter en se disant, bah, je dois encore mettre 50 000 pour continuer. Je me rendis sur ce que tu disais, c'est que t'as beaucoup de gens, quand je disais, quand je parlais un peu de mon budget, ils me disaient, mais non, mais c'est coûté une fortune ton site quoi, il y a beaucoup moins cher. Oui, il y a beaucoup moins cher. Bien sûr. Mais les gens se rendent pas compte qu'un site internet, c'est un iceberg. Il y a 20% visible que tout le monde voit, mais il y a 80% en dessous où c'est l'usine. Et ces gens ne voient pas les 80% et ne se rendent pas compte du travail qu'il y a à faire dans ces 80% d'iceberg. Ouais. Travail qui est du travail technique. Mais qui est aussi du travail humain. Ouais, très technique, référencement humain, voilà. Et c'est là où, dans tout ce que j'ai pu traverser, après, c'est le fait de rencontrer aussi des gens. Et Yves, que tu connais, Yves Delnat. Oui, tout à fait. Voilà, qui a adoré mon site et qui m'a fait confiance et qui a voulu aussi m'aider et me faire un coup de main. Et c'est eux qui s'occupent de mon site à l'heure actuelle. D'accord, ok. Voilà, donc là, je pense que je suis assez rassuré. Là, t'as un bon partenaire qui permet de te développer. Voilà. Le site est en ligne. Le site est en ligne. Depuis combien de temps aujourd'hui ? La nouvelle version du site est en ligne depuis à peu près bientôt deux mois. Deux mois ? T'es content ? Super content. Ça fédère énormément de gens. On a plus de 100 000 visiteurs. De plus en plus de ventes. Des passionnés sur nos réseaux sociaux. Parce que oui, tu ne vends pas que du produit. Comme tu dis, c'est du produit passion, c'est du produit affectif. C'est des objets, c'est des services, c'est des conseils, c'est des événements. Et la thématique et le lien qui accroche tout ça, c'est le vintage. Le vintage. Voilà. Le Vespa et puis le... Le vaisseau, la voiture, la commode, la chaise, le jouet, le billard, le flipper. J'ai des motos, des motos anglaises. Des motos ? Super. Vous pouvez venir les tester quelque part ou pas ? Alors après, il faut prendre contact avec la personne sur le site. Parce que toi, tu n'es qu'une marketplace. Tu m'as en relation. Tu es basé où ? Tu bosses où aujourd'hui ? Alors maintenant, je suis à Tourcoing, à la Pleine Images. À la Pleine Images. Ok. Dans la Pépinière d'entreprise. Oui, il y a plein d'entreprises comme moi. Super. Parfait. Nickel. On arrive à la fin du chemin. Alors, j'ai un petit cadeau pour toi. Un petit cadeau pour moi. Tu connais ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des d'argibus ? Non, c'est quoi ? C'est des car en sac. Des quoi ? Des car en sac. Tu connais pas ? Ça, c'est des... C'est des bonbons. C'est des plastiques. C'est des petits bonbons. Ouais, c'est des bonbons. Si, si, je m'en souviens. C'est pour que de la grossir. Il n'y a pas de calories là-dedans. Tu mets ça dans la bouche. Tu verras. Et ça, si tu as aimé ça avec ton petit, ça va te replonger dans ton enfance. Très bon. Un peu du monde ne fait pas de mal. Tu as raison. Super, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Plus je fais d'émission, plus j'ai de cadeaux. C'est cool. Je vais continuer. On arrive dans une partie de l'émission qui est la fin et qui est la question de l'invité. Donc, question de l'invité, le but est de faire le lien entre l'invité précédent, toi et l'invité suivant. Donc, mon invité précédent, c'était Djidaoui. Et Djidaoui, il t'a posé une question la semaine dernière. Il voulait savoir comment tu as réussi tout le temps à rester motivé et pas abandonné. En plus, c'est tout à fait raccord avec ce que tu as vécu, des bonnes petites emmerdes. Comment on reste motivé ? Réponds à Djidaoui. Djidaoui, bonjour. Je suis très fan de ce que tu fais d'ailleurs. J'ai vu l'émission et voilà. Donc, moi, je suis toujours impressionné par cette force de caractère. Oui, sans je faire les genoux, les gestes, mais avec cette force de caractère qu'ont les sportifs de haut niveau. Pour répondre à ta question, je pense que pour rester motivé quand on traverse des galères, je pense que la passion, ça aide beaucoup. L'envie, moi, je suis quelqu'un de très passionné, donc ça aide. Mais c'est surtout tous les retours qu'on peut avoir et qui sont des petites doses de positives, et qui viennent alimenter positivement, entre guillemets, tous les échecs qu'on peut avoir, tous les moments difficiles qu'on peut avoir. J'ai déjà plusieurs fois voulu baisser les bras et continuer, mais il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui vient te féliciter, qui vient t'encourager. Et ça, c'est des petites choses importantes, c'est des petits succès qui viennent aider, renforcer. Maintenir la motivation. Ok, super. Autour de la passion. C'est important d'avoir cette passion comme moteur. Et je pense que tu as raison, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qui est important, c'est que le fait d'être positif, c'est aussi s'entourer de gens positifs. Et que quand on est entouré de gens négatifs qui vous disent que votre projet c'est nul, qu'il ne faut pas y aller, que c'est compliqué, que c'est risqué, et bien forcément, au bout d'un moment, on y croit et puis on se dit que c'est risqué et qu'il ne faut pas y aller. Alors que si on a des gens positifs autour de soi qui motivent, en fait, il faut les choisir. Il faut les choisir. Et quelqu'un m'a dit il n'y a pas tellement longtemps, quand j'ai lancé le concept, attention, il ne faut pas vivre de sa passion, mais il faut être porté par sa passion. Et ça, au début, je ne l'ai pas compris. Oui. Mais quand tu regardes tous les passionnés qui vivent de leur passion, en général, c'est rare vraiment d'en vivre. Qui font vraiment un business, quoi, qui veulent vraiment faire un business. Parce qu'en général, il n'y a pas de rigueur, c'est les passionnés. Mais quand on est porté par sa passion, là, on peut avoir de la rigueur et on peut pouvoir permettre de réussir. Super. La semaine prochaine, mon invité, c'est Nicolas Verhulst. Nicolas, c'est le fondateur d'une association, d'un concept qui s'appelle Mange l'île, qui met en avant les bonnes tables et la gastronomie lilloise. Est-ce que tu as une question à lui poser ? Tu peux directement poser une question à Nicolas. Oui, Nicolas, je connaissais deux noms, mais c'est vrai que quand Nicolas, l'autre Nicolas m'en a parlé, j'ai un peu creusé et je suis super fan parce que j'adore manger. Et la première question qui m'est venue, c'est comment tu as réussi à fédérer autant de passionnés, mais surtout autant de chefs à ton idée, autour de cette association. On parlera de l'idée encore la semaine prochaine, carrément, avec plaisir. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci pour ton accueil, en tout cas. Je te laisse sortir. Merci à toi pour ces cadeaux. Pour te porter de la maigrie. Pour te reprendre un kilo. Au revoir. Salut, bye. Voilà, c'était Yann Dubois, l'invité de l'émission 24 de Sur la route, CEO de lesvieilleschoses.com. Avec lui, on a vu la manière de trouver son idée. L'idée passion, la base, souvent c'est ça. Quand on a la chance d'avoir une passion, on va en faire son business, c'est ce qu'il y a de mieux. Comment on passe de l'idée à la création. Son parcours EDEC est vachement intéressant. De voir les opportunités qu'on a, même quand on est dans une phase un peu basse, qui est un licenciement économique. Il y a toujours des solutions pour rebondir. Il faut juste les trouver et se bouger. Et puis enfin, les galères des chefs d'entreprise. Ça, toute personne, tout entrepreneur, que ce soit dans le business ou dans n'importe quelle forme d'action, s'est vu confronté, a vu des problèmes et a dû les régler et les surmonter. Il en a parlé, ça n'a pas été simple pour lui. Aujourd'hui, il en est sorti et ça cartonne pour lui. Et on souhaite que ça continue de cartonner. Mon invité de la semaine prochaine, Nicolas Averrust, mange l'île. Tout bon lillois qui aime manger, connaît, mange l'île. Donc on va, une fois n'est pas coutume, parler bouffe la semaine prochaine. Ça devient une thématique un peu récurrente. Je ne sais pas pourquoi dans cette émission. Mais voilà, je vous invite à être au rendez-vous. Donc c'est mardi prochain 9h, comme tous les mardis à 9h, sur Facebook, sur la route. D'ici là, entreprenez, bougez, faites des choses, prenez des risques. Et à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501